L'éducation à l'environnement correspond à une éducation civique qui a pour but d'amener les individus et les collectivités à comprendre la diversité et le fonctionnement de leur environnement, tant naturel que créé par l'homme. Au-delà d'informer et de sensibiliser, elle a pour vocation d'éduquer et de former par et pour l'environnement au contact du terrain. Elle s'adresse ainsi à tous et tout au long de la vie, elle vise à développer des pédagogies actives et participatives. Éduquer à l'environnement est un des principaux objectifs des réserves de biosphères, dans la continuité de leurs objectifs de recherche scientifique et de préservation et développement associés. Dans la réserve de Mapimi, la surfréquentation touristique des années 1980-1990, avec ses déchets et prélèvements de tortues ou plantes, a très tôt donné un sens essentiel à cet objectif du réseau Mab, l'homme et la biosphère. Fréquentation humaine avec leurs déchets, eaux usées, prélèvements de pierres, de tortues, de végétaux, mais aussi, avec les activités agricoles et leurs nuisances, les publics et les enjeux sont nombreux et variés. Au Mexique en général, la gestion des déchets est problématique, due à la croissance récente des volumes produits de la part des usagers d'une part, et aux lacunes des réseaux de collecte et chaînes de traitement d'autre part, auxquelles s'ajoute une absence d'éducation environnementale qui font de ce problème un véritable fléau. La vocation de préservation des réserves de biosphère en général et l'orientation récente de certains des habitants de la réserve de Mapimi vers l'écotourisme ont favorisé la mise en place d'actions diverses. À la flore, l'écotourisme a impulsé, de fait, la collecte des déchets et l'entretien d'un espace propre. La communauté de Carrillo era une communauté où les basureres étaient au reste de la porte. Une fois, les de la réserve arrivaient à nous donner un travail pour que nous nous retirions toute la basura et tirions la. Donc, nous avons, à la fois, nous avons presque 100 femmes. Pour que, nous, nous avons... A une... A une... Pour que nous l'entretien, on en a sa de la réserve, Et là on... La porte et la... Tout ça vient d'elle... C'est comme ça. C'est comme ça que nous avons besoin. Il n'est pas que nous a l'impacte pour que nous Donne pas de pouvoir... Pour que nous... Donc, nous... Nous disons ce qu'est qu'on peut faire. Et nous nous aidons... Ils nous payaient un salaire pour aller ajouter la basura. Et comme vous le voyez, il n'est pas très limpé. Mais nous allons progresser. Il y a un peu de l'éducation ambientale. Nous avons encore le poids où nous avons la basura. Mais il y a encore des gens qui nous l'échaient à l'extérieur. Les travailleurs du Tamaris, que sont les femmes, nous avons un jour pour faire la faena. Unes vont le 15 et autres vont le 30 pour pouvoir recouvrir. Peut-être qu'un peu se sont éducés. Nous la tapons avec la terre, pour que nous ne voulions, pour que nous prenons l'air, ce qui vient d'être papier et tout ça. C'est ce que nous faisons chaque 15 jours. Il y a toujours les personnes negatives, qui continuent tirant la bolsette ici, le bote et ainsi. Si elles ne sont pas, elles ne sont pas beaucoup. Mais ça se fait. comme nous le disons, si vous avez un travail limpio, c'est une autre image. Il ne faut pas tirer la basura. Il s'agit d'être conscientisant les personnes, qu'ils contaminent, qu'ils font mal. Ici, il y a aussi du tourisme. Ils passent à la zone du silencieux. Il y a aussi. Tout ça. La situation des eaux usées est encore plus problématique dans ces espaces ruraux reculés, où l'essentiel de l'eau d'alimentation vient des puits et où les eaux usées sont directement rejetées dans l'environnement. La démarche de la flore avec les toilettes sèches, la collecte et le traitement des eaux usées constitue une initiative isolée et novatrice qui a reçu le soutien de la Commission nationale des aires protégées, la CONAMP. Mais le modèle de la flore est unique et pas facile à reproduire, faute encore de connaissances, de formations suffisantes et de moyens. La spécificité de l'association écotouristique de la flore est de s'inscrire dans une démarche intégrée d'éducation environnementale. Savoir, savoir faire, savoir être et surtout transmettre avec motivation. Nous travaillons maintenant d'éducation environnementale, par exemple, à jeunes de primaire, secundaire et de préparation. Ils viennent, par exemple, la semaine passée, nous avons eu l'école de Chapingo de México, de la université grande. Nous avons eu l'éducation grande qui aussi viennent à ce lieu pour me faire des questions et prendre des choses que nous savons. Et nous leur donnons des pratiques sur ce sujet. Avec les enfants de l'école, nous leur donnons un petit passage de ce que c'est, par exemple, la vie de la tortuga, depuis qu'elle nomme jusqu'à ce qu'elle arrive à se reproduire. C'est à travers l'observation, la découverte du terrain ou encore le jeu qu'on apprend aux enfants à respecter les animaux, leurs lieux de vie et les plans. ... 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